La tradition orale pour nous, c'est l'enseignement. Amadou Ampateba. Ça englobe tout ce qui s'appelle connaissances humaines. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Que c'est que l'initiation ? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Ça ne peut pas faire de mal. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature. Parce que pour nous, on dit qu'il y a les êtres immobiles et non vivants. Il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Et alors donc, la tradition orale, c'est l'enseignement. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Plusieurs amis lecteurs du manuscrit se sont étonnés que la mémoire d'un homme de plus de 80 ans puisse restituer tant de choses et surtout avec une telle minutie dans le détail. C'est que la mémoire des gens de ma génération et plus généralement des peuples de tradition orale qui ne pouvaient s'appuyer sur l'écrit est d'une fidélité et d'une précision presque prodigieuse. Dès l'enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter si bien que tout événement s'inscrivait dans notre mémoire comme dans une cire vierge. Tout y était, le décor, les personnages, les paroles, jusqu'à leur costume dans les moindres détails. Pour décrire une scène lointaine, je n'ai qu'à la revivre et je la vois sur une sorte d'écran intérieur. Et si un récit m'a été rapporté par quelqu'un, ce n'est pas seulement le contenu du récit que ma mémoire a enregistré, mais toute la scène, l'attitude du narrateur, son costume, ses gestes, ses mimiques, les bruits ambiants. Si l'on croit ce qui est porté sur mon acte d'état civil, je suis né à Bandiagara vers 1901, mais les recoupements que j'ai effectués par la suite m'incline à penser que ma naissance se situe plutôt aux alentours de janvier ou février 1900. Au moment de ma naissance, ma grand-mère, Antan Ndiobi, se trouvait à 70 km de Bandiagara avec ses troupeaux en transhumance. Dès que la période de retraite de 40 jours pendant laquelle la nouvelle accouchée ne doit pas sortir de chez elle fut terminée, Khadija, ma mère, tint à rejoindre sa mère pour lui présenter son bébé selon la coutume et se reposer un peu auprès d'elle. J'étais encore trop petit pour qu'elle puisse me porter dans le dos à la manière des femmes africaines. Ma mère se procura une grande calbasse, la bourra de linge et d'étoffes douces et chaudes, et m'y coucha comme dans un berceau. Ma servante mère, Nielé, posa la calbasse sur sa tête et nous prime la route. C'est ainsi que, comptant tout juste 41 jours de présence en ce monde, je commençais à voyager. Et depuis, je n'ai jamais cessé, tout au moins jusqu'à ce que la fatigue et le grand âge m'obligent enfin, huit décennies plus tard, à rester tranquille. C'est à un voyage au cœur de l'Afrique occidentale que nous invite Amadou Ampateba, écrivain et ethnologue dans ses mémoires intitulées « Ankulel, l'enfant Peule ». Né au Mali en 1900, donc, ce prodigieux conteur nous raconte l'épopée de ses ancêtres nomades, les Peules du Massinat, dont il retrace le périple sur une soixantaine d'années. C'est en 1991, quelques mois avant l'apparition de ses mémoires-testaments, que l'auteur s'éteint. Initié à la sagesse et à l'histoire de son peuple par les grands maîtres de la parole, je cite, l'auteur complète sa formation sur les bancs de l'école coloniale. C'est riche de ce double héritage qu'il construit son œuvre et devient l'un des plus éminents passeurs de la littérature orale africaine. Car, comme il le souligne dans ses mémoires, le fait de ne pas avoir d'écriture n'a jamais privé l'Afrique d'avoir un passé, une histoire et une culture. Salué par son confrère Théodore Monod, qui voyait en lui un sage, un spirituel et un savant, l'auteur nous livre ici un témoignage rare, à la croisée des mémoires intimes et collectives. Tour à tour drôlatique ou poignant, ce récit qui nous plonge au cœur de la pensée africaine est d'une grande valeur poétique. « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », m'avait dit un jour mon maître Daniel Mesguiche. J'ignorais que cette phrase avait été dite par Amadou Ampateba. Avec lui, l'histoire de son peuple, loin de s'éteindre, continue son voyage. Par-delà le temps et les continents. Remontons le temps pour découvrir les hauts faits de ses ancêtres et partons à la rencontre de son grand-père maternel. Nous sommes aux alentours de 1860, lorsque Pathé Poulot, pasteur et chef spirituel de sa tribu, quitte son troupeau et sa famille pour rejoindre l'illustre chef tout-couleur, El-Haj Omar. À cette époque, la boucle du Niger est le théâtre d'affrontement entre deux peuples de langue et de culture communes, réunis sous le nom d'Al-Poulard, les Tout-couleurs et les Peuls. La région du Massinat, jusqu'alors dominée par les Peuls, est bientôt gagnée par les Tout-couleurs. Si le pasteur ne prend pas les armes, c'est en guide éclairé qu'il accompagne bientôt la conquête du chef Omar. Assistons à leur rencontre solennelle. Cheikh Omar J'ai entendu ton appel et je suis venu te rejoindre. Je m'appelle Pathé Poulot Diallo et suis un Peul rouge, un Peul pasteur de haute brousse. Pour me libérer, j'ai laissé à mes frères tout mon troupeau. J'étais riche autant que peut l'être un Peul. Ce n'est donc pas pour acquérir des richesses que je suis venu vers toi, mais uniquement pour répondre à l'appel de Dieu, car un Peul ne laisse pas son troupeau pour aller chercher autre chose. Je ne suis pas venu auprès de toi pour acquérir un savoir, car en ce monde tu ne peux rien m'apporter que je ne sache déjà. Je suis un Silatagui, un initié. Je connais le visible et l'invisible. J'ai, comme on dit, l'oreille de la brousse. J'entends le langage des oiseaux. Je lis les traces des petits animaux sur le sol et les tâches lumineuses que le soleil projette à travers les feuillages. Je sais interpréter les bruissements des quatre grands vents et des quatre vents secondaires, ainsi que la marche des nuages à travers l'espace, car pour moi tout est signe et langage. Ce savoir qui est en moi, je ne peux l'abandonner, mais peut-être te sera-t-il utile. Quand tu seras en route avec tes compagnons, je pourrai répondre de la brousse pour toi et te guider parmi ces pièges. Enrôlé sous la bannière d'El Hadjomar, Pathé Poulot le suivit alors dans tout son périple vers l'est. Entre 1862 et 1864, ils ravirent à leurs rivaux la ville d'Amdalaïe, capitale du Massina. Mais bientôt, assiégés par une coalition, ils en vinrent à manquer de vivre. Lorsqu'en 1864, la situation devint insoutenable, El Hadjomar décida d'envoyer au dehors son neveu, Tidjani, pour chercher du renfort. À la faveur d'une nuit profonde, Tidjani, Pathé Poulot et quelques hommes réussirent à franchir les lignes ennemies sans se faire repérer. Bientôt, ils parvinrent sans encombre au cœur d'une grande plaine en forme de cuvette, en un lieu appelé Banya Ara, ce qui signifie « la grande écuelle », car les éléphants avaient coutume de s'y désaltérer. C'est là que Tidjani fondra plus tard la capitale de son royaume, devenue sous la plume d'un fonctionnaire français, Bandia Gara. Peu à peu, Tidjani réussit à lever dans la région une armée de cent mille hommes et se mit en route pour libérer les toutes couleurs assiégées. Mais avant qu'ils n'atteignent Amdalaïe, il apprit que la ville avait été complètement détruite par un incendie et que son ongle El-Hajomar, réfugié avec ses hommes dans une grotte, avait trouvé la mort dans une explosion. Fou de colère et de chagrin, Tidjani fonça sur les armées Peuil et se livra dans tout le pays à une répression féroce. Il ordonna d'exécuter tous les membres mâles des grandes familles de l'ancien empire Peuil, dont la famille Ba, dont je suis pourtant l'un des descendants. À Sofara, dans ma famille paternelle, quarante personnes furent exécutées le même jour. Seules en réchappèrent deux garçons, dont en paté bas, mon père et un cousin. Tidjani, devenu le nouveau maître du pays, fonda son royaume à Bandiagara et c'est là que mon père, âgé de douze ans, vint se cacher, car nul ne songerait à traquer l'agneau dans la tanière du lion. Continuons à découvrir les racines de l'auteur, né de l'union de deux peuples cousins et jadis ennemis. Issu de lignées nobles, le jeune empâté, qui deviendra le père de l'auteur, échappe donc de peu à la mort qui frappe les mâles de sa famille. Pour le sauver, on décide de l'installer au cœur du royaume ennemi chez un vieux boucher, dévoué à la famille Ba. Ayant compris que la terreur n'assied pas l'autorité sur une base solide, le roi Tidjani œuvre pour la réconciliation en invitant les toutes couleurs à épouser des veuves peuples. C'est ainsi qu'entre en scène la fière Antan Diabdiso, veuve et femme de caractère, qui deviendra la grand-mère maternelle de l'auteur. Voyons comment elle accueille la foule de prétendants qu'on lui présente et qui finira par triompher de ses exigences. Antan Diabdiso n'était pas seulement de noble lignage, elle était aussi extrêmement belle et d'une forte personnalité. Les propositions de mariage affluèrent. Nombreux furent les prétendants parmi les chefs de guerre, chefs de province, grands marabouts ou personnages influents de l'entourage de Tidjani. Chaque fois, Antan répondait avec hauteur. « Je ne me marierai jamais avec un homme dont les mains ont été noircies et empuanties par de la poudre à fusil et qui, de surcroît, est un poltron. » Seul un poltron peut accepter de se battre avec un fusil. Se cacher derrière un arbre et tuer à distance, ce n'est pas se battre. La bravoure, c'est le combat à la lance ou au sabre, les yeux dans les yeux, poitrine contre poitrine. Je n'accepterai pour époux qu'un homme qui ne s'est jamais servi d'un fusil. D'ailleurs, pour l'initiation féminine Peul, je suis reine de lait et le lait et la poudre ne vont pas ensemble. La poudre salirait mon lait. » Les candidats repoussés se considéraient comme insultés et s'en plaignirent amèrement à Tidjani. Celui-ci, sa curiosité piquée au vif, t'a à voir de ses yeux cette femme intraitable et à entendre de ses oreilles les paroles qu'on lui prêtait. Il la fit venir auprès de lui. « À ce que je crois comprendre, lui dit-il, tu ne désires épouser aucun de mes braves compagnons parce qu'ils se seraient salis avec de la poudre à fusil. Ne sais-tu pas que si tout le monde prend de la poudre de mille pour se nourrir, seuls les braves prissent par leurs narines la poudre noire du fusil pour se couvrir de gloire ? » Antan Diobdi sourit et baissa pudiquement la tête. « Nous sommes en train de tomber d'accord, n'est-ce pas, ma sœur ? » Vénérable roi, « Jamais nous n'avons été aussi opposés que sur ce point particulier. Il va sans dire que tu peux imposer ton point de vue et même ta volonté, mais tu ne me convaincras jamais qu'un homme qui se bat avec un fusil est aussi brave que celui qui attaque son ennemi au sabre ou à la lance. » C'était là de sa part une grande témérité, car les toutes couleurs de l'entourage de Tijani se battaient tous avec des fusils. Bien qu'ayant parfaitement compris l'allusion méprisante de la femme Peule, Tijani ne s'en offusqua pas. Il lui trouva une excuse dans la souffrance que devait lui causer la perte de son mari et l'humiliation des siens. « Puisque tu as horreur des renifleurs de poudre noire, » lui dit-il en souriant, « j'ai aussi parmi mes braves des Peules Oreilles Rouges » qui désignaient des Peules de pure race liées à la vie pastorale, comme toi. Ils sont nés du lait et du beurre et n'ont jamais voulu lutter à mes côtés qu'à l'arme blanche. Parmi eux, il en est un que je chéris tout particulièrement. C'est un grand Salatagui, un initié venu du Sénégal qui jadis abandonna ses troupeaux, son pouvoir et tous ses biens pour suivre mon oncle El Hadjomar. Je le considère comme un père. Il se nomme Pate Poulot. « Ma sœur, accepte de le rencontrer. S'il pouvait te plaire, j'en serais très heureux. » Comme la pudeur Peule l'exigeait, Anta garda les yeux baissés et rentra chez elle. Quelques jours plus tard, elle reçut la visite de Pate Poulot. C'était un homme au teint clair, de haute taille, solide et bien fait de sa personne et qui ne s'était jamais battu qu'à la lance et au sabre. Il lui plut. On célébra leur mariage. De leur union devaient naître six enfants, dont ma mère, Khadija. L'honneur et la générosité sont deux des piliers de la culture Peule, comme en témoigne l'épisode que nous allons découvrir. Anta coule des jours heureux aux côtés de son second époux, Pate Poulot, mais un jour, elle découvre l'existence cachée de son neveu, Empate Ba, le fameux agneau caché dans la tanière du lion. Dernier représentant de la noble lignée des Bas, Empate est hébergé par un brave boucher dont il apprend le métier. Profondément meurtri de voir son neveu vivre sans nom et réduit à un rang inférieur au sien, Anta perd l'appétit et le goût de vivre. Selon le vœu de son épouse, Pate Poulot décide alors d'aller révéler au roi l'existence du jeune Peule, ayant échappé à sa sentence, au risque de provoquer sa perte. Suivons-le lors d'une audience privée à la cour. « Eh bien, » fit le roi, « quel crime a donc commis ton protégé ? » « Il s'agit d'un crime dans lequel il n'est pour rien. Son crime est d'être né dans la famille des Bas et des Hamsala du Fakala. À ce titre, il est frappé par la condamnation à mort qui fut décrété contre tous les membres mâles de sa famille. Or, il est devenu mon neveu par alliance puisque j'ai épousé sa tante, Antan Diobdi. Ah ! C'est le neveu de cette femme Peule dont j'ai tant admiré la beauté et la fierté ? Oui, et c'est elle qui m'a obligé à venir te le présenter, quelles qu'en puissent être les conséquences. Je viens donc te demander la vie sauve pour Empate qui est désormais mon enfant, au même titre que mon premier-né. Tijani garda le silence un bon moment, puis il dit « Père Pathé, c'est la deuxième fois que je me heurte à Anta, cette âme mâle, mal logée dans un corps de femme. Tu lui diras que je l'adopte moi-même comme une tante, d'abord parce qu'elle est ton épouse, et aussi parce que j'aime ceux qui ont le sens et le culte de l'honneur. Quant à Empate, je le considère comme une tentation que Dieu a placée sur mon chemin pour voir jusqu'où pouvait aller ma vengeance. Si les centaines d'ennemis exécutés n'ont pas vengé la mort de mon oncle El Hadjomar, ce n'est certes pas la mort supplémentaire de ce jeune homme qui la vengera. « Mon cher Père Pathé, sois rassuré. J'accepte ta demande et fais publiquement à Empate grâce de sa vie. Maintenant qu'Empate, qui était mon hôte involontaire, est devenu mon cousin, je vais lui faire une donation. Je lui donne de quoi doter et épouser une femme, une concession spacieuse, un cheval harnaché, un fusil, sept lances, dont une d'apparat, un sabre, une pièce d'étoffe de guinée bleue de soixante coudées, un turban lustré, une paire de bottes brodées, deux paires de babouches de djenné et dix vaches laitières. Pathé Poulot était heureux comme un peule dont la vache vient de mettre au monde une génisse. Ne pouvant se jeter au cou du roi, il s'inclina profondément devant lui pour le remercier. Le roi le releva. « Je t'en prie, Père Pathé. Pas un tel geste entre nous. » « Je t'en prie, Père Pathé. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501